C'est dans cette marche que les syndicalistes de Renaud-Villevord ont appris la nomination d'un expert indépendant pour procéder à l'examen de solutions alternatives, si elles existent, à la fermeture de cette usine. Pour eux, il ne s'agit que d'un mois de sursis. Dans la soirée de mardi, le secrétaire d'Etat à l'Industrie précisait que, quelle que soit la solution, un accompagnement social et industriel serait précisément élaboré. Le mot à mot du jour. On n'a même pas annulé la décision de fermeture, donc nous sommes très déçus parce qu'on avait quand même espéré d'avoir des nouvelles positives. Pour nous autres, ce n'est pas une nouvelle positive, ça va mettre les gens encore un mois dans l'incertitude. En fait, aujourd'hui, c'était un des derniers espoirs qu'on avait. Maintenant, j'ai l'impression que c'est tout à fait fini. Soit on peut effectivement trouver d'autres solutions, soit on ne peut pas trouver d'autres solutions. Et dans ce cas-là, j'ai fait valoir les avancées qui, conformément à ce qui avait été promis, ont été réalisées à l'instigation du gouvernement. Et je crois que ces avancées sont fortes dans cette deuxième hypothèse. D'une part, un plan social très important devra être mis en route par Renault, certainement au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Et d'autre part, et ceci est décisif, tout à fait décisif, une implantation industrielle significative en emploi, réalisée sur le site, devra être organisée sans délai par l'entreprise Renault. Merci. Merci.